Le Maroc a battu, ce mercredi 10 mai, le Pays-Haute, l'Algérie, sur le score de 3 buts à 0 et file en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Ken, de football U17. Cette victoire est synonyme également de qualification pour la Coupe du Monde U17, prévue du 10 novembre au 2 décembre 2023. Les Lionceaux ont pris le contrôle dès le début de la rencontre, avec plusieurs offensives dangereuses sur le but algérien. Une pression qui finira par donner ses fruits par l'intermédiaire de Zakaria Ouazan, auteur de l'ouverture du score à la 28e minute. D'une tête bien placée après un centre parfait du côté droit les joueurs du Pays-Haute ont tenté d'égaliser mais se sont heurtés à la vigilance du gardien marocain Ben Rozil. De retour des vestiaires, les deux équipes ont préféré temporiser, jusqu'au deuxième but des Marocains à la 57e à 100 graves minutes, signé Zakaria Ouazan encore une fois. Les Algériens vont redoubler d'efforts pour revenir dans le match, mais c'était son compter sur Adam Shakir qui a plié ce choc maghrébin avec un troisième but à la 87e à 100 graves minutes. Les hommes de Saïd Chiba affronteront en demi-finale le vainqueur du match qui opposera, jeudi à partir de 17h. Le Mali et le Congo. L'équipe d'Algérie et U17 est disqualifiée de sa propre Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie suite à une véritable humiliation contre le Maroc, 0-3. Malgré un arbitrage douteux, l'aventure des Fénecs se termine en quart de finale. Le coach de la sélection Areski Rehman reconnaît ses torts en conférence de presse. Après la défaite et la disqualification de ses joueurs d'Algérie contre le Maroc, le sélectionneur Areski Rehman s'est exprimé après le match. L'entraîneur a commencé en affirmant qu'il prend toute la responsabilité de cet échec et qu'il, lui et son groupe, ont retenu de nombreuses leçons de leur parcours dans cette compétition. Le coach a ensuite souligné le fait que de nombreuses erreurs ont été commises, et que le prix à payer a été très élevé. Rehman continue son discours en affirmant que ses joueurs se sont réveillés après avoir encaissé le premier but, ce qui a été très dommage. Il termine son discours en s'excusant auprès de tous les supporters qui ont été déçus par ce match, déclarant que ce qui est arrivé ce soir est une leçon pour toutes les équipes jeunes algériennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !